Je vais vous demander d'accueillir nos deux intervenants, à commencer par Isabelle Delanois, environnementaliste, co-scénariste du film Pro, que vous avez peut-être revu, réalisé par Yannath-Arthus-Batran, auteure et théoricienne de l'économie symbiotique, on en a parlé rapidement tout à l'heure, merci. Et également, je vais vous demander d'accueillir Thierry Godin, prospectiviste et président de la Fondation 2100, venez me rejoindre et je vous propose de les applaudir pour leur donner un peu de choix avec vous, merci. Vous allez toujours, bien que vous soyez avec nous, je vous propose de vous mettre à côté de moi. Monsieur Godin, rejoignez-nous avec un plaisir. Bien, alors peut-être pour commencer, pour poser un peu le décor, j'ai envie de dire, monsieur Godin, vous allez nous expliquer, grâce à vous nous allons nous pencher en fait sur le passé, pour nous aider à comprendre notre présent et ainsi nous permettre de nous projeter dans le futur. Alors monsieur Godin, une petite présentation rapide des enjeux actuels qui sont expliqués notamment par notre passé, notre histoire. Merci beaucoup de m'accueillir. Donc, je vais parler un peu de notre travail de prospectiviste qui date déjà de plus de 30 ans et qui s'est perfectionné au fur et à mesure du temps. Simplement dire d'abord que 2050, c'est un peu court. J'ai un petit-fils qui est né cette année, en 2050, il aura 32 ans et en 2100, il en aura 82. Donc, une bonne partie de sa vie va se dérouler dans la deuxième partie du XXIe siècle. Alors, lorsqu'on a regardé le XXIe siècle, on a finalement structuré en trois périodes. Jusqu'en 2020, les désarrois de la société du spectacle, vous ne serez pas surpris. De 2020 à 2060, vraiment un changement de civilisation. On ne va plus essayer de retrouver les modes de fonctionnement à l'ancienne. On va inventer une autre société. Et peut-être, si on y arrive, de 2060 à 2100, une société de création et de libération et de symbiose avec la nature. Alors, pourquoi nous pensons cette évolution ? Parce que nous avons regardé l'interaction de la technique et de la société. Et cette interaction, elle porte sur quatre pôles qui sont ce qu'on appelle les transitions du système technique. Et la société industrielle qui a en fait commencé au XIIe siècle sous l'impulsion de Saint-Bernard qui s'est déployée au XVIIIe avec le mouvement cyclopédiste et au XIXe et qui est encore très largement parmi nous. et elle est positionnée sur un axe horizontal qui est le matériau énergique. On peut parler très justement de l'énergie, mais d'une manière qui est déjà différente par rapport à ce que nous avons connu. Et depuis à peu près une trentaine d'années, il y a un axe vertical qui s'est de plus en plus affirmé et qui lui porte sur... Qu'est-ce qui se passe ? Sur, d'une part, la contraction du temps, parce que l'informatique dont on vient de parler, ce n'est pas un autre chose que des processus qui vont se dérouler aujourd'hui en 1 seconde, peut-être demain en 1 seconde, et qui sont maîtrisées malgré cette rapidité. Et puis la relation avec la biosphère dont on a d'ailleurs déjà parlé tout à l'heure. Alors, très rapidement, je voudrais quand même donner quelques faits. Le premier élément, c'est l'état d'Internet dans le monde. Là, vous voyez que du côté de l'Europe, on a des hautes connexions qui sont en 85. Du côté de l'Asie, c'est moins évident. On vient même de l'Inde, qui est quand même un très grand continent, c'est à 34. Et puis alors, là, vous avez l'Amérique du Sud qui est assez bien connectée. Et l'Afrique, alors là, c'est beaucoup plus illégal. Et en particulier, je n'ai pas mis un certain nombre de pays comme le Niger ou d'autres, qui, eux, sont encore très déconnectés. Donc ça, c'est un premier élément qui est important pour voir ce qui est en train de se passer. D'autant plus important que les intervenants précédents vous ont montré à quel point ces connexions Internet sont absolument indispensables pour les crypto-monnaies et autres dont on a parlé. Autre aspect important, c'est la population mondiale. Alors, la population mondiale, depuis déjà un certain temps, on sait qu'elle est quand même en train de se réguler. En 2050, on a une pyramide des âges qui n'est plus la pyramide des âges primitifs, avec beaucoup d'enfants et peu d'adultes, qui est beaucoup plus cylindrée. Parce que, effectivement, il y a, même dans les pays un peu en retard du point de vue de la contraception, il y a une régulation des naissances qui s'est mise en place. Donc, ces deux éléments, il faut les avoir bien en tête. Et puis, en voyant cela, nous nous avons dit, il faudrait quand même essayer de faire des programmes pour le XXIe siècle, de manière à passer ce cap, qui est un changement de civilisation, non pas en le subissant, mais en essayant de créer quelque chose de nouveau. Alors, voilà, il y a douze programmes. Douze programmes qui sont ici. J'insiste sur deux d'entre eux. Le premier, c'est, ici, Habiter les mers. On a fait un colloque à Monaco sur les cités marines. Nous pensons qu'il y a une place, maintenant, pour les cités marines. Et puis, le deuxième, qui est ici, qui s'appelle Jardin planétaire. Alors, le Jardin planétaire, on a travaillé avec... Michel Barnier, qui nous a ouvert les portes de Chambéry, puisqu'il était élu de ce point. Et on a eu plus de 200 experts qui sont venus parler de Jardin planétaire. Et ça, c'est Hervé Bichat, qui était, à l'époque, président de l'INRA. Alors, nous pensons, effectivement, que dans cette nouvelle civilisation, on n'est plus tellement dans l'idée de favoriser la production à tout prix, mais l'harmonie avec la nature. Je pense que vous allez en parler aussi tout à l'heure. Et ça va très loin. Je prends simplement un exemple. Vous voyez cet immeuble. Cet immeuble, donc, de Stéphano Boeri. Il est à Milan. Et il y a un jeune architecte belge, qui s'appelle Vincent Caillebeau, qui a fait une proposition d'un immeuble qui produit suffisamment pour nourrir ses habitants. Il a fait cette proposition à la municipalité d'Angers, qui n'a pas encore été acceptée. Mais enfin, ce sont des indices qu'il y a un mouvement qui est en cours et qui devrait, effectivement... Alors, ça, c'est important, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup moins besoin de trajets de missiles de travail, donc beaucoup moins besoin de pollution, etc. Et puis, on perd moins de temps. Donc, tout ça est intéressant. Et on voit, en effet, dans un certain nombre de villes, la végétation qui se met dans les immeubles, puis les abeilles qui font du mille, etc. Donc, je n'insiste pas simplement pour dire qu'on va peut-être vers un système qui soit moins triste ou né que ce que nous avons vécu. Voilà, j'en termine là, parce que, après, je pense qu'il y aura des questions, en vous remerciant de votre attention. Eh bien, merci à vous, M. Vaudin, je vous remercie à vous dire. Effectivement, avant de passer à la table de questions publiques, nous, je vais vous questionner avec Isabelle. Alors, je vous propose de vous asseoir, si vous souhaitez, M. Vaudin. Du coup, peut-être une question que j'aimerais vous poser, Isabelle, puisque ce que vous nous avez dit, alors j'ai dit, entre autres, qu'on passe d'une société du spectacle et d'une société de l'enseignement, le fait de tirer devant les enseignements du passé, qu'on est encore actuellement dans un modèle industriel qui date du XIIe siècle. Donc, c'est quelque chose de très ancré, on va dire, dans notre génétique humaine, j'ai envie de dire. Et vous prenez notamment le retour en symbiose, en harmonie avec la nature. Isabelle, c'est ce que vous prenez ? Alors, peut-être une réaction rapide, après, justement, nous parler d'une des méthodes qui existent, justement, pour changer ce modèle qu'on a actuellement et qui doit recréer la Terre, c'est l'économie symbiotique. Alors, bonjour, aussi, je suis très heureuse d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité, et puis d'être une autre. Et merci d'avoir... C'est un de l'économie symbiotique tout à l'heure, ça m'a fait très plaisir. Donc, en fait, moi, je trouve que, généralement, 2050, c'est long. Vous disiez que c'était très court. Moi, je pense que c'est très long, en fait. Parce que, si on écoute bien les scientifiques, les climatologues, les océanologues, les spécialistes de la biodiversité, eh bien, 2050 sera ce qu'on décide d'aujourd'hui, et on n'a plus beaucoup de temps. En fait, le tournant, selon eux, le risque, je parle en termes de risque, c'est que, si on ne change pas le paradigme économique mondial, c'est-à-dire où vont aller les investissements à partir du tournant de la décennie, 2020, eh bien, on aura scellé le destin de 2050. Donc, pour moi, en fait, c'est génération 2020. C'est-à-dire maintenant. Ça se joue maintenant. Ça se joue maintenant. Et donc, c'est très court. On a en gros plus de deux ans, même plus, enfin, voilà, deux ans pour, selon moi, vraiment changer ce qui fait norme dans l'imaginaire de ce qu'est la bonne économie, de ce qu'est l'économie. Et, en effet, l'économie symbiotique est une découverte. Donc, une découverte, c'est comme une couverture que vous levez sur un truc qui existe déjà, et que j'ai simplement théorisé, conceptualisé à partir d'exemples existants. Où, finalement, m'apercevant que dans le monde entier, quels que soient les climats, les urbains, rurals, chauds, froids, pays pauvres, pays riches, zones pauvres, zones riches, toute activité humaine confondue, c'est-à-dire énergie, on l'a vu, monnaie, on l'a vu, agriculture, bien industrielle, façon de consommer, eh bien, il était apparu une autre façon de penser aussi. Il était apparu une autre logique qui est systémique, on va dire, qui passe en système, mais non pas en linéaire ou en isolation des facteurs variants, comme vous l'avez appris Descartes, la théorie du système, et qui est apparu, tous, la même époque, est apparu ou a réémergé dans le même laps de temps, c'est-à-dire 50 ans, depuis, en gros, les années 60-70. C'est étonnant, cette cohérence absolument non concertée, cette unité de temps, et qui nous dit, en fait, qui moi, m'a fait comprendre qu'on était dans une économie extractive, vous savez, c'est le fameux adage, il faut bien, pour faire une omelette, casser les oeufs, à une économie régénérative, c'est-à-dire que parce que vous produisez votre omelette, vous régénérez vos oeufs, ce qui est inimaginable dans notre logiciel actuel. Et parce que vous consommez, vous produisez. Ça aussi, c'est inimaginable dans notre logiciel. Et aussi que ce qui est beau, le vivant, notamment, la biodiversité du vivant, je ne vous parle pas d'une étude, eh bien, ce qui est beau peut être efficace, et ce qui est doux peut être puissant. Parce que la symbiose, j'ai appris cette économie symbiotique, parce que ce qu'elle produit, c'est en effet une symbiose entre les activités humaines et les écosystèmes planétaires, comme en fait n'importe quelle espèce vivante, quand vous prenez une abeille, elle va consommer le nectar pour produire son miel, et ce faisant, elle pollinise. Et elle régénère du coup son facteur de production, ce dont elle dépend. Donc, on est bien dans un cycle régénératif, et on est bien parce qu'elle consomme finalement et produit. Et en fait, dans cette nouvelle économie qu'on a collectivement inventée, mais qui ressemble à un puzzle éparpillé aujourd'hui, eh bien, on a ce potentiel-là de par ce qu'on produit, on régénère les écosystèmes vivants, un peu comme cet immeuble de Milan. C'est l'équivalent, je crois, c'est deux hectares de forêt sur une tour. Et c'est une tour, moi je doute de la capacité à, si les arbres s'étiolent là-haut, il va falloir des hélicoptères, il va falloir des trucs de dingue pour les entretenir. Donc, à terme, je suis... C'est ça, on est vraiment là dans un mix d'imaginaire entre la tour, qui est vraiment énergétiquement pas efficace, et puis le vivant. À mon avis, on arrive sur des systèmes plus horizontaux. Mais voilà, parce que l'on consomme, on produit, et parce que l'activité humaine peut être symbiote de la planète Terre. et tout en... avec un rôle extrêmement important de la technologie, mais qui se met au service des liens et non plus de... plus vite, plus fort, plus haut, plus haut, plus loin, plus... Voilà. Et ça veut dire qu'on repense complètement l'objet de notre technologie. D'accord. Alors merci, effectivement, ça me semblait intéressant pour bien poser ce qu'était l'économie sympathique. Il y a aussi des termes forts que j'ai notés. Tout se joue maintenant. 2020 va déterminer l'année 2050. Et l'idée de passer une économie régénératrice pour produire en consommant, en fait, on nous met en avant l'urgence de la crise climatique. Nous, espèces humaines, homo sapiens sapiens, avec notre intelligence, pourquoi il nous faut autant de temps pour prendre conscience que notre avenir, l'avenir de notre planète, en tout cas, je veux dire, l'avenir de notre espèce, se joue maintenant, justement, est imminente ? Je ne sais pas, M. Gaudin ou Isabelle ? Oui, enfin, moi, je crois que le système économique que nous connaissons pousse à des solutions de facilité. Puisque, bon, qu'est-ce qui se passe ? On a parlé tout à l'heure de la création monétaire. Mais, disons, une entreprise se trouve en difficulté, elle se fait financer par sa banque, la banque se trouve en difficulté, elle se fait financer par la banque centrale, la banque centrale se trouve en difficulté, elle se fait financer par le fonds monétaire internationale. Alors, à quoi pensez-vous que sert la création de monnaie ? Elle sert à boucher les trous. Elle ne sert pas à aménager la planète. Et elle bouge des trous qui ont été faits par, je dirais, à la fois la bêtise et la cupidité des organes qui sont supposés gérer de la monnaie. mon ancienne ministre, Mme Lagarde, au fonds monétaire internationale, elle ne fait rien. Elle se contente de suivre les demandes de la communauté financière. Donc, en fait, c'est notre paresse qui nous fait pêcher et notre égocentrisme qui fait qu'on en arrive où on est aujourd'hui. À peu de temps, on ne va pas s'en sortir. Il n'y a pas de maîtrise. Tout à l'heure, on a parlé des créations de monnaies complémentaires plutôt de la version électronique. Mon ami Bernard Blétard, qui s'est spécialisé dans cette question, estime qu'il y a à peu près 5 000 monnaies complémentaires dans le monde. Même au niveau des selles qui est la forme la plus élémentaire, il y en a 400 qui sont référencées en France. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe déjà et qui maintenant trouve, avec ce qui nous a été montré tout à l'heure, une version électronique plus sophistiquée et sans doute plus fiable. C'est ça, c'est un peu comme l'économie synoptique. Ça a existé déjà. C'est ce que je disais, Isabelle. Revenir à des pratiques qu'on a avec qui sont inscrites dans des pratiques naturelles. La nature avec qui sont inscrites dans nos gènes et qu'on a oublié nos êtres humains. en fait, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que à la fois, en effet, par exemple, c'est une économie des communs. Les communs, c'est la forme la plus ancienne d'organisation de l'humanité économique. Finalement, on l'a perdue complètement en Europe depuis 200 ans et avec une érosion qui s'est faite entre le XIIe siècle et le XVIIIe siècle. Mais voilà, c'est la forme. Aujourd'hui, quand on parle de l'Inde-Gravine, par exemple, c'est l'appropriation de nouveaux des communs dans les continents du Nord-Est, dans l'Amérique du Sud, de l'Afrique, etc. Donc, on a perdu la culture des communs. On ne sait plus les gouverner. Mais en réalité, c'est une forme extra. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avec Internet, on a recréé des communs spontanément une organisation de la production en commun. Tout le problème, c'est d'avoir cette gouvernance en commun. On pourra y revenir après. C'est ça le problème. Et elle est ultra productive. Et combinée à l'économie de l'information, c'est comme ça que les grands gérants de l'Internet sont devenus les premières capitalisations boursières au monde parce que les communs étant très productifs, parce que justement, c'est ça, parce que vous consommez, vous produisez, en fait, dans un commun, vous contribuez. Et le fait, en plus, d'être dans une économie de l'information, c'est gigantesque, la productivité. On parlait des big data tout à l'heure. C'est ça, quand vous cliquez, par exemple, sur une recherche Google, pour donner à Google... quand vous faites une recherche Google, vous améliorez Google, vous améliorez les algorithmes de Google. Quand vous êtes sur Facebook et que vous publiez, vous likez, vous commentez, eh bien, vous produisez, en fait, Facebook. Tous ces grands géants de l'Internet sont des tiers organisateurs, ils organisent une plateforme qui vous permet, en fait, d'interagir. et c'est vos interactions qui, à la fois, vous donnent ce que vous cherchez et c'est là où vous consommez et qui, en même temps, font que vous produisez, contribuez à l'intelligence collective permise par cette plateforme qui va donner ensuite des big data, qui va faire une économie numérique. Mais, dans un écosystème, c'est pareil. Vous avez exactement la même chose dans l'économie circulaire. En fait, l'économie symbiotique distingue trois grands champs. On a produit des écosystèmes sociaux par l'économie collaborative, père à père, tous ces promos, l'économie coopérative aussi. Des écosystèmes vivants où l'humain intervient avec sa force d'organisation et de conception extraordinaire qui fait que vous pouvez faire une forêt verticale, qui fait que vous pouvez recréer des zones humides en trois semaines au pied des immeubles alors qu'elles auraient mis un temps infini à se produire naturellement. Donc, on est des catalyseurs du vivant, en fait. Ça, c'est vraiment la définition d'un catalyseur de réussir à lier les choses qui auraient mis un temps infini à se lier. Et par exemple, dans le vivant, les protéines, c'est ça. Et les protéines sont à la base de la vie. On est les super protéines du vivant. On a cette opportunité-là. et en plus, ça produit des écosystèmes vivants qui nous régénèrent, où on a la contemplation dont on manque, surtout dans une économie qui s'accélère, où ça recrée du lien social, ça recrée un sentiment de communauté, d'ancrage aussi. On est extrêmement sensible à nos paysages divers, variés. Vous savez, tout simplement, mouvement des jouants, des graminées, mais c'est ce qu'on appelle l'attention non-orientée. Tout à coup, et ça, ça nous régénère profondément. Donc, l'écosystème vivant et des écosystèmes techniques. Parce que, lorsque vous êtes en économie circulaire, par exemple, la forme la moins efficiente, c'est l'écologie industrielle. Mais elle permet de se super comprendre. Vous avez 20 à 30 % d'économie de matière et d'énergie dans les meilleures caisses, ce qui est insuffisant, parce que ça veut dire qu'on a encore 70 % d'impact. Mais quand même, vous avez une industrie parce que, les produits, elle va avoir des déchets qui vont être les ressources des autres. Donc, de nouveau, parce que vous consommez, en fait, vous produisez une interaction où on va bénéficier d'un autre. Et lorsque vous unissez les consommateurs et les producteurs, eh bien, alors là, vous avez des efficiencies. Fermez la boucle de la matière, on retrouve votre axe horizontal tout à l'heure, et vous avez des taux d'efficience qui sont largement supérieurs à 90 %. Et ça veut dire que pour le même le même service, vous avez 15 fois moins de matière utilisée. Donc, on a vraiment un sceau magnifique possible qui est déjà prêt, qui demande un truc, une impulsion d'organisation qui là vient en effet de l'élite, en fait. De l'élite, mais qui peut être locale parce que l'élite, dans le sens ceux qui peuvent investir, qui peuvent mettre les villes, qui ont accès au capital, les régions, qui ont accès, c'est elles qui ont la compétence économique, qui distribuent l'argent de l'Europe, etc., pour le développement. Le fait de réaliser des monnaies, parce que les monnaies sont en fait, la création monétaire sert à choisir son développement, le mode de développement qu'on souhaite, ce qu'on a complètement perdu, on a perdu cette souveraineté-là. Et puis, les investisseurs. Les investisseurs, on a besoin, j'ai un ami qui avait conduit d'ailleurs la transformation Poult, une entreprise libérée, etc., qui a ensuite créé un fonds d'investissement spécial dans ce genre pour pouvoir investir dans des entreprises en menant cette transformation. Il estime qu'il faut 30% de capital externe pour pouvoir faire le kick-off, pour pouvoir assurer l'innovation, assurer les coutures, assurer le remplacement des matériels de production quand il faut. Donc, voilà, on a besoin, et pourquoi ça ne vient pas ? Parce que pour moi, c'est tellement un changement de regard. On a tellement, quand vous voyez un brin d'herbe, vous vous dites « Oh là là, ça a été le réflexe depuis toujours. » C'est de se dire quelle surface perdue pour l'homme, quoi. Et les ingénieurs hydrolyciens du début du XXe siècle disaient, en voyant les rivières, toute cette eau perdue qui va à la mer. Résultat, un fleuve sur dix aujourd'hui est asséché plusieurs mois par an. et on n'avait pas vu que les écosystèmes n'étaient pas des meubles posés sur la planète mais qu'ils créent les équilibres dont on dépend. Voilà. Et qui en plus sont super efficaces. Ils sont plus efficaces que nous pour assurer nos besoins. Ils ont 3,5 milliards d'années d'apprentissage de ça pour avoir une eau pure, un air pur, des sols fertiles et des équilibres qui nous protègent du chaud, du froid, de l'abondance de pluie, de la sécheresse, etc. Alors on comprend bien effectivement notre rôle à nous en tant qu'individus, en tant qu'humains. Vous parlez effectivement d'intelligence collective. On a eu tout au long de cette matinée des exemples d'initiatives à l'échelle locale qui justement oeuvrent pour un monde meilleur en généralisant. C'est vraiment le tout va atteindre du bas entre guillemets. M. Boudin, vous pensez que l'avenir va se construire par ceux du bas et non par l'élite ? Il faut rebondir sur ce que vous disiez. Je pense que c'est pas encore tout à fait gagné. Il y a des choses et il faut en avoir bien conscience. Prends un exemple tout simple. On a parlé d'intelligence artificielle. À quoi elle sert aujourd'hui l'intelligence artificielle ? Elle sert, vous savez, c'est Google qui est l'entreprise la plus riche de la planète actuellement. Qu'est-ce que c'est que Google ? Google, c'est un dispositif qui vend de l'espace publicitaire. Et donc, l'intelligence artificielle, elle sert à repérer quelles sont vos tendances personnelles et à vous envoyer des messages qui correspondent à vos désirs ou à vos habitudes d'achat. Le marketing prédictif. Voilà. Le marketing prédictif. Quant à Microsoft, c'est simplement ils sont propriétaires d'un bout de logiciel qui est utilisé par tellement de gens que ça fait en effet des recettes absolument faramineuses. Donc, on a là des dispositifs qui, par certains côtés, peuvent être extrêmement utiles et efficaces dans le sens que vous défendez. Et par d'autres côtés, sont aussi inclus, enchassés, si on peut dire, dans le système marchand. par exemple, je regardais les propos des transhumanistes. On va fabriquer un humain immortel. Par rapport à la logique du futur, ça ne veut rien dire, mais ça n'empêche qu'ils agitent le fantasme pour essayer effectivement de draguer un peu plus de clients. La technologie ne fait que nourrir le système actuel, en fait, si on prend l'exemple de l'intelligence artificielle, ne fait que nourrir cette économie par exemple. C'est là, en fait, je voudrais rebondir sur deux choses, sur le mot paresse, sur, enfin, sur trois choses, sur la nécessaire rencontre entre ce qu'on appelle le bottom-up et le top-down et sur la gouvernance justement de ces données. Alors, en fait, en termes de la gouvernance, c'est tout à fait le problème. Tous ces grands gaffas nous sollicitent énormément pour la production et on trouve tellement de valeur d'usage qu'on y va. Mais, notre pouvoir s'arrête au niveau justement de la gouvernance et de la répartition de la valeur collective. Et, dans la présentation précédente sur l'intelligence artificielle, pour moi, il y avait un dernier point qui manquait, c'était justement quelle gouvernance. je vous donne des études de l'ADEME, enfin, dans l'évolution de l'énergie, etc., décentralisation, etc., et gouvernance, gouvernance. Les derniers résultats d'une étude de l'ADEME sur quelles villes veulent les Français. C'est sorti à Lyon il y a un mois. C'était présenté à Lyon il y a un mois. 4 000 personnes interrogées, c'est une grosse étude. Eh bien, la ville fertile arrive en premier, la ville collaborative en second, la ville autonome, en seconde, très très proche, autonome collaborative de circuit court, en dernier, la ville connectée, la spin grid. Pourquoi ? La ville connectée, la spin grid. Pourquoi ? Pas par refus total des services du numérique, par peur du contrôle des données, de ne pas avoir la gouvernance des données. C'est un enjeu majeur. Le fait, la peur de l'Inki a goûté, mais, une fortune, je ne sais plus si c'est EDF, RDF, RTF, 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 elle prête une fortune. Donc, et tant qu'on n'aura pas cette gouvernance locale des données et par leurs contributeurs qui donne un pouvoir énorme parce que lorsque vous êtes dans un open data, vous avez un tas de start-up, d'associations citoyennes, etc., qui arrivent à donner de l'intelligence à ces données et à donner du service citoyen, du service aussi de déficience. C'est un vrai... Aujourd'hui, on parle de data mining, ce n'est pas pour rien, c'est une vraie ressource qui doit être justement libérée. C'est essentiel la question de la gouvernance dans ces modèles. Donc, en termes de paresse, je crois qu'on a un vrai problème de déconnexion aujourd'hui, de compréhension de ce nouveau regard du système dirigeant politique, universitaire, académique et médiatique. Et ça, c'est vraiment un problème parce qu'en fait, la paresse n'existe pas du tout à la base. Les gens ont inventé, ils n'arrêtent pas. Enfin, on est dans une période d'innovation, de créativité incroyable. Mais, il faut cette rencontre entre le top-down qui va permettre de passer et le bottom-up parce que le bottom-up s'écuise et a énormément de mal à s'organiser tout seul. Donc, on a besoin, comme par exemple à Los Angeles, d'un Jean-François Caron qui va réussir à faire ce tiers-organisateur et élever l'intelligence collective de la population pour faire ses communs citoyens d'énergie, de monnaie, de... D'accord. Juste un point que j'aimerais... Je vous laisse sur mon ajouteur pour M. Golan. Un point que j'aimerais... Je vais me faire provocateur là-dessus, mais on comprend bien la nécessité... L'image que vous décrivez, je la résumerai par ces petits réseaux qui font les grandes rivières et c'est que si on s'y met tous, en fait, on peut arriver justement à atteindre nos objectifs. Mais d'un autre côté, quand on voit la difficulté... Par exemple, je parlais de la COP24, quand on voit la difficulté des grands pays producteurs et justement dans cette logique d'économie extra-criptive, comme vous avez envoyé, qui ont du mal à se mettre d'accord. Les États-Unis qui partent des accords de Kyoto. Quand on sait aussi inversement que ce dont on évoque, c'est les pays qui ont dit développés. Dans les pays en voie de développement, les pratiques sont encore très loin des nôtres. Par exemple, dans certains pays d'Asie ou d'Afrique, ils utilisent des moteurs qui sont très anciens, extrêmement polluants. Moi, ma question, c'est que est-ce que ce n'est pas peine perdue tout ça ? Parce qu'au final, quoi qu'on essaye de le faire, au final, c'est trop tard. En fait, on a perdu. Je ne veux pas être pessimiste, mais je vous pose la question. Non, mais je pense que le virage est difficile pour une raison, je m'excuse de le dire clairement, pour une raison religieuse. d'un dénommé Pierre Musseau qui a écrit un bouquin l'année dernière qui s'appelle « La religion industrielle ». Et Pierre Musseau, en regardant ce qui s'est passé au deuxième siècle, notamment lorsque Saint Bernard a pris la responsabilité des monastères punisiens qui deviennent cisterciens, il a dit « Bon, les moines, au travail ». Et puis, si vous n'arrivez pas à tout faire, vous embaucherez des moines converses, c'est-à-dire des subordonnés à qui vont vous aider et on va construire des monastères au désert. Alors, les poèvres, ça veut simplement dire un endroit inexploité. Mais ils en ont construit je crois que c'est 700 en deux siècles. Et quand vous voyez ce que c'est qu'un monastère cistercien, c'est énorme. Alors, comment ça se fait ? D'ailleurs, il a posé en principe qu'une vocation forte était la production. Et pas seulement, auparavant, sur le Cuny, il passait 7 heures par jour à chanter des cantiques. Donc, il ne produisait pas. Il ne produisait pas. Et ce qui s'est passé est aussi relatif à un conflit qui a eu lieu autour de l'abbaye de Lancaster en Grande-Bretagne. L'évêque meurt. Et donc, les nobles autour disent, on va récupérer les terrains. Et le Vatican, très embêté, quel argument on va pouvoir utiliser ? Et, après une réflexion, il trouve une formule qui est dignitas non boritur. Ce qui veut dire que l'évêque peut mourir, la dignitas épiscopale ne meurt pas. c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas la personne chardelle, qui est autre chose. Et, effectivement, lorsque, aujourd'hui, vous voyez General Motors Inc. avec un petit point, qu'est-ce que ça veut dire, Inc? Ça veut dire Incorporated en français, Incarné. C'est-à-dire, on est en pleine religion. Et, nos institutions productrices, les grandes compagnies, sont Inc. C'est-à-dire qu'elles sont dans cette nouvelle religion qui s'est mise en place au XIIe siècle et qui a fini par prendre dans son sein, si on peut dire, toute la planète. Alors, du coup, on ne sait pas en dix ans ou en quelques années qu'on va changer un je peux le penser qui date du XIIe siècle. On n'y arrivera jamais pour répondre à la question. Je pense que si. Si ? Je pense que si parce que dès l'instant qu'on s'est rendu compte de l'entouroupe, on va pouvoir faire autre chose. On va pouvoir faire autre chose. Je pense que la question des personnes morales, je ne sais pas si vous avez vu, en France, on a déjà voté une loi qui dit qu'il pourrait y avoir des sociétés à vocation qui ne soient pas seulement destinées à faire de l'argent. Donc là, on a petit à petit, premièrement, une prise de conscience et deuxièmement, même un travail législatif et réglementaire. Jusqu'à présent, c'est assez peu ignoré de la presse et des médias, mais il va bien falloir que ça sorte. Et moi, je pense aussi qu'on sait complètement religieux, en fait, c'est-à-dire que ça touche notre mythologie. La crise écologique, ça nous dit quoi ? Ça nous dit qu'on s'est trompé dans notre vision de la place de l'homme dans l'univers. Donc, en fait, et cette question-là qui s'intéresse à notre vision de la place de l'homme dans l'univers, c'est la mythologie. Et c'est cette fonction-là de la mythologie dans l'humain. Sauf que l'Occident, en plus, a refusé qu'il avait une mythologie. C'est la question mythologique, comment on s'en fait à revenir à l'Occident, mais c'était une question d'âme. C'était un mythe, d'autrui. Enfin, c'est mon émission très négative. Et en fait, on est même, on est dans un système extractif qui a ses origines et qui s'est séparé du vivant depuis au moins 5 000 ans. On le retrouve dans le récit de Gilgamesh qui est le premier récit écrit qu'on a retrouvé de l'histoire de l'humanité qui a 3 000 ans et qui a ses origines de tradition orale au moins 2 000 ans qu'on retrouve. Et Gilgamesh, quel est l'objet de l'épopée de Gilgamesh ? C'est d'aller tuer l'esprit de la forêt dans Olyban. C'est le roi d'Our, donc les cités sumériennes, et qui a pour objectif d'aller tuer l'esprit de la forêt, c'est-à-dire de se séparer du sauvage. Dans sa mythe, il est accompagné en fait des prêtresses d'Our qui sont un résultat des résurgences des rites anciens avant la cité sumérienne ne veulent pas qu'il vienne mais comme il veut y aller quand même, elles vont chercher Enkidu qui est son double sauvage. Que se passe-t-il dans cette épopée ? En fait, ils s'aiment beaucoup mais Enkidu meurt, c'est-à-dire la part sauvage meurt. Gilgamesh est pétri de tristesse et qu'est-ce qu'il va chercher la fleur de l'immortalité ? C'est-à-dire que pour moi, et ça c'est vraiment le récit fondateur de toutes nos civilisations, on est complètement les héritiers directs de Sumer. On est en train de vivre exactement le mythe de Gilgamesh, l'apogée du mythe de Gilgamesh. On voit tout le sauvage disparaître, je crois que c'est pas la peine que je rappelle les chiffres de l'effondrement de la biodiversité. Et qu'est-ce qu'on va chercher ? Le transhumanisme. à fleur de l'immortalité. Et c'est ce mythe-là qu'il faut absolument... Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas qu'il faut, c'est qu'on est en train de changer de mythe. On a des études de mythologie des peuples occidentaux qui montrent que le mythe prométhéen, donc l'homme émette de la nature, etc., et s'épanouit par le fait de faire des machines, en fait, de créer par... se réincarne, en fait, fait sa création par les machines. par le mythe géocentrique qui dit, en fait, la Terre est au centre de tout. Pour l'instant, on peut être aussi un état assez négatif, on a notre peur. Mais tout ce qu'on appelle l'apparition des créatifs culturels, depuis aussi 50 ans, qui ne cesse d'être en progression, qui aujourd'hui atteint à peu près 30 à 40% de la population occidentale, 25 à 40% selon les estimations, eh bien, alors qu'on n'était que 4% dans les années 60. c'est-à-dire qu'on a changé. Et ce qui est fou, c'est qu'on demande, on dit qu'il faut deux générations nécessaires au changement, en fait, elles sont derrière nous, ces deux générations. Aujourd'hui, on a besoin de cristalliser, on a besoin de comprendre ce récit, d'y croire et de le porter. Quand Cyril Dion parle du grand récit, on a besoin, c'est exactement le succès de Sapiens, ce livre qui a un succès fou, c'est justement de comprendre qu'on est une espèce qui aime les histoires et qu'on se meut collectivement par une histoire commune. Et se dire qu'aujourd'hui, on peut être une espèce co-créatrice des équilibres africultaires, sans perdre de notre génie, mais de mettre notre génie au service de notre appartenance aux vivants et en être profondément heureux. C'est ça, le récit des créatifs culturels, en fait. Eh bien, je pense que c'est un récit qui peut, s'il prend, qui peut révolutionner très très vite pour notre période parce que de toute façon, les changements dans l'humanité massif n'ont jamais été linéaires. Ils se sont toujours faits brutalement par saut. Donc il faut rééduquer notre façon de penser à l'annonce que vous en priez. Oui, alors après la mort d'Ankidu, il dit à lèche va consulter le vieux sage qui s'appelle Outhanapistia. et il dit comment est-ce que je peux obtenir la vie sans fin, l'immortalité. Et le vieux sage répond construit une arche, emmène sur cette arche un couple de tous les animaux et tu pourras résister au déluge. il lui dit c'est pas tant l'immortalité, c'est l'immortalité de la nature et des espèces. Alors c'est très intéressant sur lui, je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est le premier grand récit écologique et on retrouve alors un rythme de neuf siècles. J'ai fait un texte et puis une petite conférence sur TEDx sur ce sujet et ce rythme de neuf siècles il aboutit au douzième et douze plus neuf ça fait vingt et un. D'accord. Donc ainsi qu'il se reproduit. En passant vous avez l'énergie solaire Akhenaton vous avez la philosophie grecque vous avez le douzième siècle donc le douzième siècle c'est aussi le siècle de l'Andalus avec les trois religions en sud de l'Espagne qui vivent une même recherche. Mais on comprend bien cette nécessité de changement de paradigme et d'autant plus ça vous entend si c'est issue d'une très longue histoire concernant mais comment faire justement pour changer le paradigme ? Ça passe par l'éducation la sensibilisation j'imagine mais à qui ? Seulement aux jeunes générations parce qu'il y a nous-mêmes cet apprentissage à faire et comment on le fait parce qu'on est plus jeune on n'est plus à éduquer. Comment ça se passe du coup ? Chacun fait ce qu'il peut c'est pas suffisant je n'ai pas de conseil absolument standardisé Vous avez peut-être un point parce que vous en avez donné pas mal Mais en fait c'est que justement il y a un mois j'étais après un mois voilà des gens qui disent et j'avais pas entendu ça depuis 10 ans je crois que ça avait évolué quand même il faut éduquer les jeunes Pourquoi éduquer les jeunes ? Pour qu'ils puissent agir bien quand ils auront le pouvoir mais c'est maintenant qu'il faut agir donc en fait c'est les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui qu'il faudrait éduquer et on a ce besoin absolu de la formation des élus alors les élus sont assez réfractaires en général à la formation ils ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin d'être formés c'est les premiers à devoir être formés et les élus les décisionnaires les voilà les je répète le monde académique qui est aujourd'hui encore très siloté ou la systémie qui est aussi la révolution scientifique qui s'est produit ces 50 dernières années en termes de méthode est un des ponts qui a le moins de budget et quand il a des budgets c'est pour de la mathématisation voilà tout de suite avec des applications mathématiques c'est à dire tout de suite orientées vers vers ce modèle qui deviennent extractifs du coup donc donc voilà je je me souviens aussi d'un d'un d'une fois par mon blog donc c'était il y a longtemps c'était en 2000 un étudiant en architecture prend contact avec moi et me demande d'assister à son jury de concours et donc je parle du changement climatique et bien en fait alors que c'était une grande école d'architecture à Paris et il n'étudiait pas la RT 2012 arrivait dans 4 ans quoi et il n'étudiait pas ça en école d'architecture et il me racontait que finalement c'est les directions de l'école avaient pris conscience de de ce mouvement par les les sujets libres des premières années qui étaient à 80% sur des sujets d'écologie et et voilà donc donc on a un besoin absolu ça a été tellement vite on a une génération qui est aujourd'hui au pouvoir qui a été vraiment formée dans les années 60 enfin qui a été étudiante dans les années 70 qui avait tous ses amis toute sa prospérité dans ce système là qui était en plus trop glorieuse quoi c'était une croyance absolue dans le progrès pour l'humanité oui voilà enfin ben ouais mais on ben non moi j'ai fait mes études dans les années 80 et j'ai 45 ans donc 80-86 non c'est vraiment la génération juste avant qui a aujourd'hui nous on commence là les 40 heures à avoir un peu mais ça a été long et je crois qu'ils ont ils ont pas saisi le c'est très dur pour eux de changer leur logiciel effectivement oui tout à fait il y a un temps juste après mais j'ai encore fait une question à vous poser pour le coup et puis ça ne va pas tarder effectivement peut-être une autre question alors s'il faut que ça vienne le changement vienne de nous peut-être puisqu'on en parle de tout un temps la technologie l'intelligence artificielle est capable de traiter des données que notre cerveau est incapable de traiter si ça se trouve l'intelligence artificielle un jeu extrapole va trouver une solution à notre problème ou alors vous parliez des villes souterraines des villes sous-marines ou alors peut-être on est ravis sur Mars ça se trouve c'est la technologie qui va nous sauver donc on a pas un affaire je pense que les cités marines ne seront plutôt sur l'eau que sous l'eau ah ok tu n'es pas l'attentif alors mais bon non la technologie de votre point de vue c'est parce qu'il y a le sauver c'est un outil mais que vous travaillez c'est un outil de l'eau ça dépend ce qu'on veut faire donc je veux dire les photopiles solaires c'est des technologies moi j'ai assisté aux premières démonstrations de photopiles dans les années 60 c'était une filiale de Philips qui produisait au sud de Paris et maintenant la production chinoise on n'a pas suivi on n'a pas été il n'y a pas une vigilance prospective ça a relativement mal fonctionné en ce qui nous concerne d'ailleurs on s'est fait racheter la plupart de nos grandes entreprises comme vous le savez d'accord Isabelle la technologie c'est ce qui va nous sauver ce qui est intéressant dans l'économie sympathique vous allez dire même avec moi c'est que l'économie sympathique ne s'oppose pas à la technologie la technologie est un outil justement pour atteindre l'économie sympathique oui elle change d'objet elle va au service du lien et de la synergie mais pour construire je vous dis pour construire on n'est pas comme une zone humide qui va épurer vos eaux usées qui va faire aussi un square qui va produire des biomatériaux parce que si toutes les filles se mettent à faire ça on aura assez pour structurer des filières de très hautes valeurs ajoutées autant en chimie qu'en matériaux quand on voit c'est énorme les autres humides c'est le truc le plus productif de la planète et bien il faut il faut des grues enfin pas des grues mais des excavateurs pour creuser il faut des pompes pour faire circuler il faut des capteurs pour mesurer et produire justement une donnée donc c'est le problème c'est le moteur thermique clairement aujourd'hui on est encore sur du moteur thermique c'est bien pour ça qu'on est à 80% dépendant des énergies fossiles et 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 c'est l'objet de notre technologie tant qu'on reste en fait c'est la même chose que la croissance la croix l'économie symbiotique est une économie de prospérité et de croissance et même moins vous extriez plus vous allez vers zéro extraction plus vous générez du PIB du PIB local c'est une économie qui part des territoires le problème c'est pas la croissance le problème c'est pas la technologie le problème c'est le contenu de la croissance si vous faites croître une économie extractrice c'est terrible et en plus l'économie extractrice mécaniquement est une économie d'inégalité en réalité si vous faites croître une économie régénératrice plus vous vous la faites croître plus vous régénérez donc le problème c'est le contenu de la croissance et c'est à quoi d'où l'importance aussi que les monnaies libres soient aussi des monnaies prennent et soient prises par le local parce que et ça c'est Elinor Ostrom qui le montre très très bien c'est que c'est commun ils ont besoin d'attirer par leurs contributeurs dans un cadre de règles par contre supérieurs et là ils sont beaucoup plus efficaces et là ils vont au service de la communauté donc on en revient toujours aux valeurs qui nous mènent donc le grand récit et à la gouvernance il faudra tourner réaction parce que les transhumanismes d'aujourd'hui veulent tout simplement réparer les dégâts des Elohim qui dans la Genèse en fait réduire de manière classique la durée de la vie humaine il n'est que de voir effectivement que les premiers héros de la Genèse vivent pour certains jusqu'à 900 ans et des poussières donc je crois qu'on est à un moment de l'histoire où parce qu'on ne sait plus exactement où l'on va parce qu'il y a un changement de paradigme on regarde et on essaie de trouver des solutions dans le passé mais je crois qu'on est aussi et l'espèce humaine en fait en est un bon exemple des hommes de progrès et cet homme de progrès c'est pas simplement regarder dans le passé c'est considérer déjà l'instant présent et cette projection à laquelle on est forcément concerné alors je ne crois pas que les solutions viennent du passé ça fait partie de notre histoire des mythes pour moi qui suis né dans la forêt de procédier je pourrais vous en parler si vous voulez mais ça sera un autre moment par contre je crois effectivement qu'il est tout à fait nécessaire de comprendre que désormais le flambeau sera porté dans les décennies qui viennent et on n'en a pas trop parlé par les chinois et leur esprit combinatoire et forcément effectivement ce sont d'autres épopées que nous allons vivre je crois Isabelle Fouille alors moi je pense pas quand on est reparti sur le livre je ne veux pas parler des solutions on a parlé de ce qui fonde notre civilisation et comme je pense aussi on avait parlé de changement civilisationnel je pense qu'on est aussi un changement civilisationnel c'est intéressant de comprendre ce qui a fondé notre civilisation et ce avec quoi on va pas chercher les solutions quand on passe quand on parle de les gamèches moi je ne le sens pas comme ça et par rapport à la Chine on est aussi alors certes ils sont pas du tout silotés comme nous ils ont un esprit mais ils sont extrêmement pyramidaux et impériaux et aussi dans des révisions très sèches qui parlent du mouvement de l'esprit c'est pas l'effet de Rossellino alors qu'on est dans un mythe justement qui selon moi est en train de réincarner l'humain dans le vivant et c'est ça la grande rupture on peut retrouver d'ailleurs on peut retrouver sur les terres d'Europe ce mythe voilà pour moi on est dans voilà sur la Chine M. Brouillard oui je sais pas c'est d'abord sur sur le film Guilgamesh Guilgamesh c'est à peu près moins 2400 après ça 9 siècles après il y a eu Akhenaton donc l'énergie solaire et 9 siècles après il y a l'écriture de la Genèse donc ce qui est intéressant c'est qu'en effet à chaque fois on s'inspire de ce qui a déjà été dit je pense que l'épopée de Guilgamesh c'est quelque chose qui a été très connu puisque la dernière version minévite t'aise de moins 11 ans ce qui est déjà encore très antérieur à l'écriture de la Genèse qui doit être moins insersant dans 600 donc on est là une inspiration qui plonge ses racines très très loin dans le passé le soleil ayant été repris par Zorbrastre mais en fait on peut dire tout à fait promu un peu par Akhenaton Aménophis IV qui a renoncé à la tradition égyptienne pour dire qu'il y a en fait un dieu unique qui est le soleil dispensateur d'énergie qui donne la vie on voit les rayons avec une main au bout du rayon qui tient la clé d'une île qui est le sable de la vie et il donne la vie aux plantes aux animaux et aux pharaons mais même c'est une imagerie extraordinaire qui est un peu méconnue je trouve qu'en regardant en s'inspirant davantage de ce qui a été dit par nos anciens on doit aussi retrouver quelque chose qui nous rapproche de la nature et de l'essence de la vie qui est vraiment la difficulté et en même temps le projet du 21e siècle mais c'est pas incompatible avec l'idée de profiter du moment présent ou au contraire c'est grâce au fait qu'on regarde le passé pour ce qui est présent oui oui c'est pas incompatible du tout je le rencontrais l'imaginaire humain il a commencé à produire très tôt alors en ce qui concerne Achille Achille est un peu à part avec ces deux tendances qui datent aussi du 6e siècle avant Jésus-Christ taoïste d'un côté et confucien de l'autre avec je dirais que votre propos est plutôt taoïste les confuciens étant plutôt organisateurs ingénieurs industriels mais le tao c'est la recherche de l'harmonie la recherche de l'harmonie avec la nature on dit souvent qu'un peintre taoïste passe une demi-journée devant son paysage il ne fait rien il rentre à la maison il fait son tableau s'imprègne d'abord autre question réaction alors je me tourne un peu de ce côté de ce que je veux dire à trop tard j'ai le métro je suis Geneviève alors j'ai particulièrement apprécié que vous ayez évoqué les communs en matière de nouvelle gestion de notre monde communs à la fois avec l'environnement mais communs aussi au niveau des sociétés est-ce que vous pensez pas si vous me suivez sur cette troisième voie des communs qui pourrait être la troisième voie entre la propriété privée et la propriété publique et si comme vous le disiez monsieur est-ce qu'on va y arriver si je pose cette question est-ce que vous ne croyez pas que quelque part quand même il va falloir aborder un mot que j'ai l'impression est un vilain mot ici qui s'appelle la politique on a un peu parlé c'est que vous voyez votre réaction je pense que en ce moment on est en train de vivre des événements en France qui ça s'était enfin si un truc a suivi depuis des lustres j'ai l'impression c'est ce qui se passe aujourd'hui là il y a vraiment quelque chose et qui est en plus si on prend par exemple la théorie de l'effondrement de Jared Jayman cette analyse là lui ce qu'il dit c'est on est un voilà on a on a tous toutes les toutes les phases l'effondrement écologique économique social et la disjonction du politique avec la population et là on a l'effondrement si on n'arrive pas à trouver des nouvelles formes de gouvernance justement du système et là ce que les gilets jaunes montrent c'est exactement ça c'est c'est la disque ce qu'on vit en ce moment c'est cette déconnexion totale du 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 enfin cette interpellation sur la déconnexion entre le système politique et le le réel de la population et là je lisais justement un truc sur contrôle c'est à dire quand le contrôle des gilets jaunes écoute, non, le contrôle comment répondre pareil, écoute, mais il faut d'abord écouter, c'est je crois qu'il y a une déconnexion telle moi je disais à mon père qui m'interpellait là-dessus, mon père à 85 j'écoute moi j'ai 45 ans, donc j'ai une conscience politique allée depuis 35 ans à peu près, jamais je n'ai vu un politique qui répondrait moins de sa population le référendum fait un référendum on passe une loi différente on arrive à gagner un truc sur les semences, pouf, deux mois après une autre loi l'annule, le glyphosate le machin moi j'ai vécu ici et ça m'a fait, j'étais étudiante c'est ça qui a vraiment participé à mon engagement j'ai vécu les manifestations très très fortes sur les emplois jeunes qui s'est passé dans les années 90 les premiers emplois jeunes je me suis dit mais mon dieu il y a une telle ça a été une des raisons de mon engagement parce que j'ai tellement toujours peur que la société bascule dans la violence parce que ça ne me répond plus et ce qui se passe c'est pourquoi on devient activiste pourquoi des gens comme moi on se met à faire des trucs etc moi ça a été une recherche autonome l'université a parlé après 20 ans je travaille avec les 38 ans parce que en fait ce n'est pas fait l'autre jour je parlais avec Catherine de Chamengo la créatrice de Chamengo qui parlait aussi de toutes ces difficultés etc et qui a dit en fait on est fou d'intérêt général parce qu'on se disait c'est l'état qui devrait faire ça et on le prend sur nos propres épaules donc en fait finalement ce qu'on fait c'est ce que les gilets jaunes aujourd'hui dénoncent et c'est vrai que peut-être on a un moi je ne sais pas comment faire mais je me dis il y a tellement de gens qui ont fait dans leur coin qui ont proposé des choses comment allier et on n'a jamais réussi à créer cet état salle là l'état salle liée d'un rassemblement mais c'est d'un débordement total comment on fait politiquement pour changer les choses et proposer ces nouvelles voies je ne sais pas mais la question elle est clairement de notre pour réagir je vous dis ce que montre Jared Diamond après vous prenez sa théorie ou pas mais reprendre le pouvoir un politique collectif est essentiel dans une situation de défondrement alors est-ce qu'il existe d'autres modèles je vous ai vu j'avais également monsieur Jida juste pour mon comprément je vous rends sur ce que vous dites et la question madame c'est que vous citiez Gilgamesh si je m'abuse Gilgamesh c'est un roi c'était un roi donc il y a toujours eu cette logique dans l'histoire de l'humanité c'était du ruc en basse mesopotème alors justement Isabelle vous dit je pose la question peut-être qu'elle est un peu naïve mais on a l'impression qu'il y a toujours eu cette notion de roi ou tout du moins d'un leader quelle que soit la forme qu'il prend et on a l'impression dans la nature aussi ça on parle de loup il y a toujours un lion est-ce que finalement il y a d'autres modèles qui existent ou est-ce qu'on est toujours obligé d'être guidé par quelqu'un qui prendra les décisions pour nous et sinon quelle autre forme peut-on imaginer oui pour reprendre je crois que si Shakespeare revenait parmi nous Adèle dirait lobby hors notre lobby mais je crois que tout ça ce sont des bonnes questions tout à l'heure quand on a parlé des monnaies complémentaires on a là effectivement des instruments qui permettent de contourner et peut-être je dirais petit à petit de diminuer la logique des lobbies finalement ça c'est un point très important alors il y a effectivement les monnaies complémentaires qui sont comme bitcoin et ethereum qui sont électroniques il y en a aussi le top-ness pound qui date je ne sais pas au moins une quinzaine d'années ce sont des monnaies ordinaires et dans toutes les régions de France il y en a j'en ai entendu parler autour de Grenoble etc donc il y avait le sel violette à Toulouse donc il y a des gens qui ont expérimenté il faut aller voir ces gens là et voir comment on peut faire la même chose ou quelque chose de voisin dans sa ville ou dans son village donc il nous faut des outils pour organiser la société civile c'est ce que je comprends les crypto-monnaies est un des exemples par exemple pour contourner effectivement l'excès de pouvoir de la logique industrielle au marchand des outils très forts en fait l'intelligence collective faire en intelligence collective c'est des outils c'est des outils d'animation etc c'est de la technologie en fait mais des matérialisés le numérique organise justement ces commandes d'information etc donc c'est des processus par contre alors je suis incapable de répondre à votre question la question que je me pose c'est le leader probablement pour créer le champ il me semble indiscriminé ce qui met ce changement vers des processus qui sont plus horizontaux voilà alors il y avait la question monsieur puisque levez bien la main pour que mes collègues vous apportent le micro mais ils ont disparu je me substitue bonjour bonjour c'était très intéressant ce que vous avez dit mais dans le programme 2020-2050 il me semble que vous oubliez toute la chambre toute une partie c'est les religions des religions qui vont converger vers entre elles il n'y a pas d'ailleurs de substitution de religion il n'y a pas eu une religion en 2050 il n'y a rien tout autant qu'il y a de la semaine mais elles sont centraies sur un amour c'est l'amour et moi je vous ai écouté ce matin j'ai bien entendu de ce côté là peut-être qu'on a l'action maintenant monsieur Godin oui moi j'ai fait deux bouquins sur la perspective des religions donc si vous voulez ce sont des processus à évolution assez lente mais c'est clair qu'on voit maintenant monter quand même cette valeur de la déesse mère qui est très présente en Amérique du Sud au pont Mexique et dans le reste c'est la Pachamama et dans bien d'autres civilisations je rappelle que Gilgamesh dans la cité du Ruc c'était une divinité féminine féminine qui s'appelait Ishtar ce qui a donné après à starté chez les grecs qui est une divinité du plaisir donc du côté du Japon on a aussi Amaterasu qui est la grande déesse donc on a un paysage qui est assez complexe et qui me semble peu à peu dériver vers davantage de féminité par opposition effectivement aux divinités masculines qui correspondent à une époque guerrière et qui était très développée en effet disons dans le Moyen-Orient alors est-ce que c'est vrai qu'il y a actuellement on peut avoir l'impression en regardant les actualités qu'il y a un conflit entre les pays plus ou moins chrétiens et les pays plus ou moins musulmans mais en fait est-ce que c'est pas la même religion au fond voilà c'est tout carlottin oui c'est toutes des religions d'Abraham et d'Eglé en fait mais en fait moi je suis beaucoup bien t'es un de charme dans mon livre tellement il parce que l'amour ça s'approche je sais pas ce que c'est si on appelle l'amour le lien alors c'est une c'est vraiment une économie du lien une société du lien et c'est une société moi j'ai une question vraiment fondamentale sur pourquoi nos sociétés nous relouvent enfin nous nous rancœurs sur le fait que nos religions n'ont pas su préserver notre spiritualité n'a pas su préserver la vie et c'est pour ça pourquoi on en est là aujourd'hui donc je pense qu'en effet la déesse terre l'archétype de la déesse mère est en train de revenir j'aime bien c'est ce que je viens de faire et pour moi elles sont sur la vie l'amour c'est pas forcément des religions de l'amour sur celles qui sont sur la déesse mais on a probablement une combinaison des deux si l'amour veut dire rien autre question madame merci de lever la main pour que vous en avez je vous remercie de tout ce qu'on a pu entendre cette approche est très intéressante nous nous travaillons avec le développement de l'intelligence avec l'intelligence socio-émotionnelle donc développer toutes ces compétences-là qu'aujourd'hui en entreprise on appelle les soft skills qui sont indispensables au bon fonctionnement du lien donc on parle du lien le lien à soi et le lien à l'autre on travaille avec l'approche adlérienne qui en début de siècle a développé quelque chose de très contemporain qui est cet aspect holistique donc l'individu existe au sein de la communauté il travaille avec l'idée de qui est la contribution de l'individu à la société donc il préconise qu'on peut être bien dans notre peau quand on a notre part de contribution donc développer ce sens de la communauté est indispensable à l'état actuel de la planète et donc considérer à la fois l'individu comme faisant partie d'un ensemble et toute action comme faisant partie d'un ensemble toute action qu'on mène à un impact sur l'extérieur sur le monde donc quand on prend conscience de ça peut-être que notre action devient différente parce qu'on est on est responsable de nos liens de nos liens que ce soit dans la communauté à l'école à la maison que ce soit dans le monde du travail tout impacte à la fois notre bien-être et le bien-être du tout il y a Marie Johnson qui a écrit un livre sur le polarity management qui parle en fait de ce lien et de cette danse permanente entre l'intérêt de l'individu et de l'intérêt de la collectivité et de la communauté donc j'ai retrouvé dans ce que vous avez dit quand on parle d'économie symbiotique ou systémique régénérative on est sur cette responsabilité de l'individu de ce qui nous entoure donc aujourd'hui je suis même surprise que quand on élu un chef d'État qu'il ne soit pas obligé de passer par le filtre mais comment il va pouvoir travailler avec les autres parce qu'aujourd'hui ce qui oppose la Chine aux États-Unis c'est une polarité et ça impacte la Terre entière ainsi que voilà donc tout est lié c'est une approche systémique et moi je pense que c'est un des aspects qui sont à mettre en avant donc développer ça dans les écoles et dans les entreprises cette approche aussi de par rapport à nous-mêmes c'est-à-dire on a des têtes que proches donc aujourd'hui en travaillant 20 heures sur 24 on ne va pas pouvoir revenir le lendemain et être créatif on n'a pas pu travailler et être avec nos familles et les essais de l'un sont indispensables aujourd'hui on est sur trois pieds adhèrent à faire ça des tâches de vie donc être bien dans son travail dans sa famille et aussi par rapport à son propre progression parce qu'on est en progression maintenant et on est responsable de ça merci beaucoup merci à vous pour ce témoignage il y avait une musique je vous ai voulu effectivement sans prémager oui ma question sera courte mais c'est à beaucoup des crises on parle pour des crises bien sûr il faut trouver des solutions on en parle de crise économique on parle de crise financière on parle de crise sociale mais est-ce que finalement la crise il faudrait trouver des solutions et que c'est pas celle dans laquelle on utilise très pôle mot c'est morale c'est-à-dire est-ce que vraiment la crise essentielle c'est la crise morale et que si vraiment on réglerait la crise morale on réglerait beaucoup de notre crise réaction oui j'ai deux réactions la première c'est dans cette question relationnelle que vous soulevez il ne faut pas oublier la relation avec soi-même c'est-à-dire le yoga je me souviens d'avoir posé la question à un grand sage indien que j'étais allé voir chez lui je lui ai dit il avait promul le mouvement de la persuasion il avait persuadé les riches de donner leur terre aux pauvres et ça avait marché parce qu'on est en Inde il s'appelait Vinoba je lui ai dit est-ce que la persuasion va suffire à transformer la technologie lourde en village technologie la technologie villageoise qui est comme mouvement qu'on dit promouvé et il a répondu persuasion plus teaching donc la persuasion plus l'enseignement d'abord je me suis dit enfin comment on perçoit les enseignants on les a eu et au bout d'un jour j'ai réalisé que pour un Indien l'enseignement c'est que comme chez nous post cursum animal tristé c'était les grands enseignements c'est un exemple de la spiritualité j'espère que ça répond un peu aussi à votre à votre question je veux dire quand quand vous défendez l'idée d'une symbiose avec la nature vous êtes dans ces enseignements là et bon je souhaite que tout le monde dans cette salle le souhaite aussi monsieur alors attendez je vous apporte le micro je vais prendre la parole la voici merci alors je ne sais pas si c'est une question ou une remarque mais je vais essayer de la faire rapide c'était vraiment passionnant toute la matinée d'ailleurs je profite pour remercier les intervenants qui étaient avant vous j'ai l'impression qu'on s'est quand même un peu rejoint tous les uns les autres sur l'humain et vous l'avez dit sur le peintre moi j'aime bien l'image du peintre d'Aouïs qui attend une demi-journée à regarder et à rien faire j'ai bien aimé ce que vous avez dit sur le fait que regarder les roseaux bouger dans le vent il n'y a rien de plus inspirant pour un être humain et c'est marrant parce que vous l'avez dit c'est paru comme une évidence je ne sais pas si on se l'était déjà dit mais le fait que vous l'ayez dit mais oui bon sang mais c'est bien sûr c'est ça et j'ai le sentiment qu'en fait on a un vrai gros besoin de ralentir on a un vrai gros besoin d'arrêter de se désintoxiquer des technologies c'est pour ça moi les technologies alors l'intelligence artificielle pour moi c'est une sorte de ça s'appelle l'informatique en fait c'est un truc marketing qu'on réappelle l'intelligence artificielle aujourd'hui pour faire joli mais il n'y a rien de plus intelligent qu'un être humain je veux dire le robot qui bat Kasparov c'est bien si on met un robot en machine face à Mohamed Ali il va aussi battre Mohamed Ali mais so what ? ça n'a aucun intérêt ça n'a strictement aucun intérêt donc l'humain a besoin de temps il faut du temps pour penser il y a un grand penseur un grand philosophe qui est décédé il n'y a pas si longtemps je crois d'ailleurs qu'il avait été enfin il avait été interviewé dans les acteurs qui s'appelaient Paul Virilio qui était un type brillantissime qui a réfléchi qui a pensé cette notion de la vitesse de la célérité et je crois qu'un de nos enjeux c'est pour ça j'arrête je vous rassume un de nos enjeux il me semble un de nos enjeux collectifs c'est de décélérer de ralentir 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 je cite juste pour finir une dernière référence d'un italien génial que j'ai lu récemment d'un type qui s'appelle Éloi Laurent sur la collaboration versus coopération on n'a pas le temps de le développer là mais il insiste lui aussi sur ça sur le fait de dire il faut qu'on décélère très 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 rapidement si j'ose dire il faut qu'on décélère cette espèce de transition numérique pour accélérer au contraire la transition écologique voilà donc désintoxicons la technologie et ralentissons parce que c'est comme ça qu'on pense quand on a du temps il faut du temps pour penser et entre autres passer du fast food au slow food je sais pas en fait le problème c'est qu'on est dans une période d'accélération énorme c'est une économie de l'information et que l'économie de l'information est une économie d'accélération qu'en même temps c'est marrant de dire économie de l'information les sociétés de l'information quand on n'a jamais autant perdu une masse d'informations présent dans le vivant qui est gigantesque comme quoi on est très anthropocentré quand on dit ça donc je crois que c'est un autre rapport au temps pour le coup c'est que en fait c'est très vite quand on parle du mouvement des roseaux etc étonnamment c'est très vite c'est très rapide c'est 30 minutes 30 minutes et il y a des études passionnantes à dessus je vous recommande le documentaire Natura que vient de sortir Pascal Dern qui parle qui fait le point sur les dernières recherches là dessus et en abordant encore que l'effet montagne vous pourriez dérouler l'effet économique social etc qui est énorme des écosystèmes mais voilà 30 minutes dans des écosystèmes de qualité qui peuvent donc aussi être productifs comme je le disais tout à l'heure et bien ça vous régénère complètement l'esprit donc c'est plutôt un rapport aux choses et à notre nature je trouve c'est pas tellement au fond si on prend nos maîtresses en fait c'est très rapide merci je vous pose encore un tour de questions parce que le temps passe vite parce que les choses sont intéressantes question réaction madame c'était tellement riche j'ai du mal à formuler la question on en a parlé effectivement le côté siècle de la féminité aussi bien des femmes que des autres qui vont se rapprocher par côté féminin ça ne s'agit pas beaucoup et puis il y a énormément d'exemples dans le monde de révolutions tranquilles entre guillemets qui ont de gros impacts on pense toujours aux petites choses chez soi mais il y a des énormes choses qui sont faites par des ONG par des groupes de personnes qui touchent des millions de personnes aux Philippines en Amérique du Sud enfin dans des endroits dont on ne sait pas prendre de l'exemple parce qu'il y a des tas d'exemples justement où les valeurs sont fortes et sont partagées par un nombre important de personnes et qui sont un peu irréversibles c'est à dire quand les gens ont participé à une expérience comme ça et se sont rendus utiles auprès des autres et ont collectivement vraiment fait preuve d'intelligence et d'écologie et de voilà ils ne reviennent pas en arrière donc ça ça existe mais on n'en parle pas alors je pense qu'il y a le rôle des médias et le rôle effectivement de la formation des politiques ça va y revenir aussi parce qu'effectivement la politique avec le problème de la démocratie c'est le nombre qui voilà le côté éclairé ne vient pas en compte et donc toute l'éducation dès le plus jeune âge et pour apprendre à voter avec discernement voilà et après il y a toutes les techniques de communication qui sont utilisées justement par les politiques pour convaincre les fous et on sait que c'est facile et ensuite il y a effectivement des mouvements comme les gilets jaunes qui se laissent entraîner par la violence et par le manque de discernement et tout ça c'est vraiment le problème c'est-à-dire que je pense qu'il y a les créatifs culturels qui sont de plus en plus nombreux qu'il faut réunir et c'est vrai et il y en a qui font des manifestes et je participe à plusieurs sur la politique de l'amitié sur plein de choses comme ça et ils sont de plus en plus nombreux sauf que ceux qui votent effectivement en majorité ils se laissent influencer par des choses qui sont de l'ordre de l'affectif et pas forcément les meilleures de soi-même mais plutôt justement voilà parce qu'ils sont manipulés et c'est ça qu'il faudrait arriver à discerner c'est la force d'attraction de la manipulation et en même temps je crois beaucoup à la force d'attraction des exemples concrets de réussite dans le monde et qu'il faudrait faire beaucoup plus connaître voilà exactement mais ça manque complètement c'est-à-dire qu'on passe énormément de temps dans les médias qui sont visibles on va dire alors bien sûr les gens vont de plus en plus chercher l'info mais c'est quand même une minorité je pense et il faudrait vraiment que le plus grand nombre puisse avoir accès à des vraies informations stimulantes optimistes justement sur les capacités d'action de l'intelligence collective et on nous regarde trop les oreilles d'échecs ou d'horizons bouchés et du coup on est tenté par la désespérance et les réactions violentes alors qu'on a des tas d'autres outils beaucoup plus intelligents à notre disposition je voudrais rappeler pour faire résonance avec ce que vous avez dit que le film Demain qui a eu un César qui est maintenant distribué dans 30 pays dans le monde on n'avait pas trouvé de producteur ni de diffuseur on a dû passer par un crowdfunding de 400 000 euros pour être produit pour information dans la fondation 2100 nous avons pris la décision de récompenser les thèses de prospective je suis tout à fait impressionné par le travail des chercheurs et vous savez sans doute que les thèses sont accessibles par internet on fait test.fr et on trouve une quantité extraordinaire de choses et là on veut faire un prix pour les thèses qui contribuent à la prospective c'est à éclairer le 21ème siècle et on le fera remettre par des académiciens on a un groupe d'une quinzaine d'académiciens qui sont d'accord pour faire cette opération et puis après on va effectivement demander au ministère de la recherche qu'ils reconnaissent que la prospective est une discipline qui a le droit d'exister dans le monde universitaire je veux dire il y a des travaux qui sont de la prospective et qui ne le disent pas parce qu'il leur faut une nomenclature qui soit celle d'accepter par la diversité et là aussi je veux dire quand on regarde aussi les audiovisuels que produisent les chercheurs je suis tout à fait impressionné il y a l'éclosion de choses qui sont en effet extrêmement importantes pour la lecture du passé et pour la connaissance de ce qui se passe dans notre écosystème pour ceux que la prospective intéresse je signale que la société française de prospective a publié ça la grande transition de l'humanité sous titre de Satien Satéus c'est une allusion à un baisse naturellement connu donc je n'ai pas de droit d'auteur là-dessus bien sûr mais je vous signale que ça existe donc pour ceux qui s'intéressent alors il y a un autre site qui s'appelle 2100.org et puis ce bouquin et quelques autres c'est effectivement vous êtes le fondateur de la fondation 2100 effectivement qui est le prospectiviste voilà je vous propose que ce soit le mot de la fin un grand merci à tous les deux pour que ce soit le mot de la fin merci merci